Bonjour les investisseurs, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'action Saint-Gobain. Donc l'analyse a été demandée par un abonné, donc si vous voulez que je fasse une analyse d'une action, dites-le moi en commentaire. Donc dans un premier temps, je vous ferai une présentation de l'entreprise, puis j'analyserai ses finances pour voir si Saint-Gobain est un bon investissement à long terme. Ensuite, je calculerai la valeur intrinsèque et je ferai une petite analyse technique. Pour finir, je vous donnerai mon avis sur l'action, vous dire si je possède cette action en portefeuille et si vu à combien je l'ai pris. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez la vidéo pour me motiver à continuer de partager mes analyses. Je vous mettrai également en description les différentes parties de la vidéo, comme ça vous pourrez choisir les parties qui vous intéressent, mais je vous conseille comme d'habitude de regarder entièrement la vidéo pour avoir l'analyse complète de l'action Saint-Gobain. Mais avant ça, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Je précise que je ne suis pas un conseiller financier, mais un simple amateur qui vous partage ses analyses et son parcours d'investisseur en bourse. Tout investissement boursier implique des risques dont le risque de perte partielle ou total de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Alors Saint-Gobain en quelques mots. Saint-Gobain a été créé en 1665 et a fait son introduction en bourse en 1994. Saint-Gobain est une compagnie qui est leader mondial dans la fabrication et la commercialisation de matériaux de construction pour les secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé ou encore de l'industrie. Il a comme concurrent principal Wall-Soleil et au niveau de l'actionnariat, on peut voir que la structure actionnale de Saint-Gobain est composée de 7% d'actionnaires individuels, 8% de salariés, 1% de taux de détention, 22% d'institutionnels français, 32% d'institutionnels d'autres pays européens et enfin 30% d'institutionnels américains ou asie. Ensuite, nous avons la répartition géographique du chiffre d'affaires. Saint-Gobain fait 15% en Amérique, 4% en Asie-Pacifique, 17% dans les solutions de haute performance. Cela est une partie du chiffre d'affaires qui n'est pas localisé dans un continent précisément mais un peu partout sur la planète. Saint-Gobain le comptabilise en dehors des continents. Ensuite, 33% en Europe du Nord et enfin 31% en Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique ensemble. Donc on peut voir qu'au niveau de la répartition géographique, on est quand même plutôt pas mal même si au niveau de l'Asie, il n'y a pas énormément de chiffre d'affaires qui est fait. Mais on peut voir qu'il y a énormément de chiffre d'affaires en Europe, en Amérique et en Afrique. Donc clairement, si vous voulez avoir une entreprise qui ne fait pas énormément de chiffre d'affaires en Asie, Saint-Gobain pourrait être une diversification à faire si par la suite vous trouvez que l'entreprise est bonne. Et on verra ça dans la suite de la vidéo. Ensuite, au niveau de la répartition du chiffre d'affaires par activité, on peut voir que Saint-Gobain fait 34% dans la construction neuf, 53% dans la rénovation et enfin 13% dans l'industrie. Donc on peut voir quand même que Saint-Gobain a une très bonne répartition du chiffre d'affaires par activité. Il n'y a pas forcément une activité qui fait plus de chiffre d'affaires que des autres, sauf la rénovation. Mais on sait que la rénovation se fait dans plein 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 de secteurs, ce qui fait que Saint-Gobain a bien une répartition du chiffre d'affaires qui est assez diversifiée dans son domaine. Ensuite, commençons le compte de résultat avec le chiffre d'affaires. Donc on peut voir que Saint-Gobain a un chiffre d'affaires qui est en croissance. On est passé de 39 milliards d'euros en 2016 à plus de 44 milliards d'euros en 2021. Donc ça, c'est quand même quelque chose de bien, même si on peut voir qu'en 2020, il y a eu une forte baisse du chiffre d'affaires qui est encore due à la crise sanitaire. Donc on peut bien voir que ce secteur a été extrêmement touché par cette crise sanitaire. Ensuite, au niveau du résultat net opérationnel, on peut voir qu'il n'y a pas forcément de croissance du résultat opérationnel, même si sur le long terme, il y a bien une croissance des résultats opérationnels. On est passé de 2 milliards, plus de 2 milliards en 2016 à presque 4 milliards en 2021. La baisse de 2020 est bien sûr due à la crise sanitaire et la baisse de 2018 est due à plein de petites choses comptables qui ont été faites, des grosses dépréciations, près de 2 milliards de dépréciations pour Saint-Gobain et plein d'autres petites choses. Je vous laisse regarder sur Internet si vous voulez plus d'informations au niveau de l'année 2018 pour Saint-Gobain. Mais on peut voir que ça ne les a pas affectés au niveau du résultat net et des bénéfices nets en 2018, étant donné que Saint-Gobain a bien une croissance du résultat net depuis 2016. Donc on est passé de 1 milliard 300 millions à plus de 2 milliards 800 millions en 2021 et pour le bénéfice par action de 2,53 euros en 2016 à 5,35 euros en 2021. Je vous ai mis deux nombres en bas de la diapo. Le premier qui est de 16,16%. Donc ça, c'est le taux de croissance annuelle de Saint-Gobain entre 2021 et 2016. Et ensuite, je vous ai mis le taux de croissance annuel de Saint-Gobain entre 2019 et 2016. Donc je préfère mettre les deux. Comme ça, ça va me permettre de choisir mon taux de croissance annuel pour les 10 prochaines années au niveau de la valeur intrinsèque que je vais vous montrer en fin de vidéo. Ensuite, je regarde dans le bilan la trésorerie. Donc on peut voir que Saint-Gobain a une trésorerie positive qui est légèrement en augmentation. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt bon. Au niveau de la dette à long terme, on peut voir que la dette à long terme a été croissante entre 2016 et 2019. Et depuis 2019, Saint-Gobain essaye de diminuer sa dette. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très bien. On peut voir que la dette en 2021 est d'un peu plus de 9 milliards d'euros. Sachant que dans la trésorerie, Saint-Gobain a presque 7 milliards d'euros. Donc on peut voir que Saint-Gobain n'a pas forcément une dette qui a explosé ou alors une dette qu'elle aura du mal à payer car elle peut presque déjà la payer juste avec sa trésorerie. Ensuite, au niveau des actifs et des passifs circulants, je rappelle que je regarde ça pour savoir si l'entreprise peut payer ses dettes à court terme. Donc pour cela, il faudrait que les actifs circulants soient supérieurs aux passifs circulants. Et ici, on peut voir qu'en 2021, les actifs circulants sont supérieurs aux passifs circulants. Pour finir au niveau du bilan, je regarde la dette sur capitaux propres. Donc c'est un ratio qui va me permettre encore une fois de voir si l'entreprise est endettée. Donc si ce ratio est inférieur à 1, on considère que l'entreprise n'est pas une entreprise endettée. Ici, pour Saint-Gobain, en 2020, on a un ratio qui est égal à 0,69. Ensuite, au niveau des capitaux propres, je rappelle que les capitaux propres, c'est la richesse que crée l'entreprise. Donc on aime bien voir que les capitaux propres sont en croissance sur le long terme car si elles sont en décroissance, cela veut dire que l'entreprise perd de la richesse. Alors que si les capitaux propres sont en croissance, alors l'entreprise crée de la richesse. Ici, on peut voir que Saint-Gobain avait une décroissance entre 2016 et 2018. Donc c'est quand même quelque chose d'assez négatif. Mais depuis 2018, Saint-Gobain a une forte croissance des capitaux propres. On est quand même passé de 18 milliards à plus de 21 milliards. Donc à ce niveau-là, on peut penser que dans le futur, Saint-Gobain va continuer de faire croître ses capitaux propres. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Ensuite, je regarde le free cash flow. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo pour vous montrer la différence entre le résultat net et le free cash flow. Donc si vous avez du mal à différencier le résultat net et le free cash flow, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Donc pour rappel, le free cash flow, c'est le cash que l'entreprise fait durant l'année. Donc avec ce cash, elle peut soit payer des dividendes, soit faire des rachats d'actions, soit payer sa dette, soit réinvestir. Donc on aime bien voir que le free cash flow soit positif et si possible en croissance. Ici pour Saint-Gobain, on peut voir que le free cash flow est positif et en croissance. Donc ça, c'est quelque chose de génial. Mais il faut quand même vérifier que le free cash flow n'est pas entre guillemets truqué. Donc je rappelle que le free cash flow, c'est égal au flux de trésorerie fourni par les activités d'exploitation moins le flux de trésorerie lié aux activités d'investissement. Donc il faut quand même regarder que le free cash flow n'est pas en croissance avec un flux de trésorerie lié aux activités d'investissement qui baisse. Ici, on peut voir que le flux de trésorerie lié aux activités d'investissement ne baisse pas. Et c'est bien le flux de trésorerie fourni par les activités d'exploitation qui augmente. Donc à ce niveau-là, on est extrêmement content. Ensuite, un indicateur que peu de personnes regardent mais qui est très très important, car cela peut vous faire fausser vos résultats et faire complètement fausser votre valeur intrinsèque, c'est le nombre d'actions en circulation. Donc nous, en tant qu'actionnaire, on préfère quand le nombre d'actions en circulation diminue, donc en faisant des rachats d'actions par exemple, car si le nombre d'actions en circulation augmente, alors en tant qu'actionnaire, nous sommes dilués et on prend une plus petite part des bénéfices pour un même bénéfice fait durant l'année. Donc ici, on peut voir que depuis 2015, le nombre d'actions en circulation est en décroissance et ça, c'est quelque chose de très bien, car s'il était en croissance, alors cela voudrait dire que notre part de bénéfice diminuera dans le temps. Ensuite, au niveau du dividende, on peut voir que Saint-Gobain est une entreprise qui donne un dividende en croissance, sauf entre 2007 et 2008, où elle a fait tomber son dividende à 1€. Donc on se rappelle qu'en 2007, il y a eu la crise des subprimes, donc on peut voir que Saint-Gobain n'arrive pas forcément à payer des dividendes durant les crises, et on peut le revoir que ça l'a fait en 2019 avec la crise sanitaire. Donc clairement, si vous voulez des dividendes avec une entreprise pendant les crises sanitaires, Saint-Gobain, on peut voir qu'elle n'est pas forcément bonne à ce niveau-là, mais sinon, sur le long terme, on peut voir qu'elle fait croître légèrement ses dividendes. Donc clairement, Saint-Gobain n'est pas forcément une entreprise qu'on achète pour son dividende. Ensuite, je regarde le free cash flow par action. Donc je rappelle qu'on aime bien voir que le free cash flow par action soit supérieur au dividende, comme ça l'entreprise ne prend pas dans la trésorerie pour payer ses dividendes, et là, on peut voir qu'en 2021, 2020 et 2019, l'entreprise avait des free cash flow par action supérieurs au dividende. Donc à ce niveau-là, c'est quand même quelque chose de très bien. Ensuite, je regarde quelques ratios. Donc je commence par le PER. Je rappelle que le PER, c'est le cours de l'action divisé par le bénéfice par action. Ici, Saint-Gobain en 2022 a un PER de 8,93, ce qui est inférieur à la moyenne historique. Donc on peut voir que Saint-Gobain est une valeur sous-évaluée quand on regarde ce ratio seulement. Ensuite, au niveau du price to cash flow, on peut voir également la même chose. Donc au niveau du price to cash flow, on est à 5,07 en 2022, ce qui est également inférieur à la moyenne pour Saint-Gobain. Ensuite, au niveau du PEG, donc le PEG ratio, c'est un ratio qui est extrêmement utilisé par Peter Lynch. Donc Peter Lynch dit que si ce ratio est supérieur à 1, alors Saint-Gobain est surévalué. Si le ratio est égal à 1, alors Saint-Gobain est au bon prix. Et enfin, si ce ratio est inférieur à 1, l'entreprise est sous-évaluée. Donc si on regarde le PEG, on pourrait dire que Saint-Gobain est quand même encore surévalué. Enfin, je regarde le price to sell. Donc le price to sell, c'est combien l'investisseur est prêt à payer pour 1 euro de vente. Donc ici, l'investisseur est prêt à payer 0,51 centime pour 1 euro de vente, ce qui est quand même supérieur à la moyenne entre 2018 et 2022. Donc on peut penser que Saint-Gobain peut encore diminuer un peu dans le futur pour avoir une valorisation meilleure. Ensuite, je regarde la marge brute et la marge nette. Donc je rappelle que Warren Buffett dit qu'une entreprise a un avantage concurrentiel si l'entreprise a une marge brute supérieure à 40% et une marge nette supérieure à 10% pour une entreprise européenne et 20% pour une entreprise américaine. Ici, clairement, on peut voir que Saint-Gobain n'a pas d'avantage concurrentiel étant donné qu'elle a une marge brute de 26,83% et une marge nette de 5,15%. Donc à ce niveau-là, on peut clairement dire que Saint-Gobain n'a pas d'avantage concurrentiel dans son domaine. Ensuite, je regarde le ROE et le ROIC. Donc ça, c'est des ratios extrêmement utilisés par Peter Lynch. Donc il dit qu'une entreprise rentabilise bien ses investissements quand l'entreprise a un ROE supérieur à 13% et un ROIC supérieur à 8%. Encore une fois, ici, on peut voir que Saint-Gobain ne les atteint pas car elle a un ROE de 11,54% en 2021 et un ROIC de 7,79% en 2021. Donc maintenant, on va passer à la valeur intrinsèque. Donc avec toutes les données qu'on a vues jusqu'avant, on peut voir que Saint-Gobain n'a pas d'avantage concurrentiel, ne fait pas une très très bonne rentabilisation des 5 investissements, mais elle a une dette contrôlée et légère. Elle a un chiffre d'affaires qui augmente et des bénéfices par action également qui augmente. Donc étant donné dans le secteur où elle est et la macroéconomie dans laquelle on se trouve, avec la récession qui arrive, l'inflation qui augmente, les taux directeurs de la Fed et de la BCE qui vont augmenter pour combattre l'inflation, j'ai décidé de mettre un discount rate. Donc c'est la marge de sécurité de 20, alors que d'habitude, je mets de 10. En plus, ici, encore une fois, on a vu que Saint-Gobain n'a pas d'avantage concurrentiel, donc je préfère être très conservateur, donc en mettant une marge de sécurité plus élevée que certaines entreprises, comme je pourrais mettre pour Google, Amazon ou encore Apple. Donc je rappelle que Saint-Gobain a une croissance de 16% entre 2021 et 2016 et une croissance de 11% entre 2019 et 2016. Donc moi, j'ai pris la plus petite croissance des deux, donc les 11% pour calculer les valeurs intrinsèques de Saint-Gobain, toujours pour rester conservateur. Donc ici, pour le scénario normal, j'ai décidé de mettre une croissance dans les 10 prochaines années de Saint-Gobain de 10%, avec un PER de 12, ce qui fait que la valeur intrinsèque serait de 58,65 centimes. Ensuite, pour le scénario optimiste, j'ai décidé de mettre une croissance de 15% les 10 prochaines années, toujours avec un PER de 12, cela nous donnerait une valeur intrinsèque de 79,13 centimes. Donc pour ce scénario optimiste, je pense qu'il va être dur à atteindre, sauf si la Fed et la BCE commencent à réimprimer de l'argent pour relancer l'économie, mais avec la macroéconomie, je ne pense clairement pas que ça va être le cas. Et enfin, j'ai mis un scénario pessimiste, donc avec une croissance de 7% les 10 prochaines années, et avec un PER de 12. Donc je pense que ce scénario, c'est le plus probable, même si le scénario normal est également probable. Donc là, on voit qu'on aura une valeur de 49 euros. Étant donné qu'actuellement, Saint-Gobain a un prix de 41 euros, je pense qu'au niveau de la valeur intrinsèque, Saint-Gobain est en-dessous du prix qu'elle vaut réellement. Ensuite, au niveau de l'analyse technique de Saint-Gobain, je rappelle qu'ici, une bougie égale un mois. Donc je peux voir qu'il y a un support à ce niveau-là. Un support à ce niveau-là. Donc c'est les deux gros supports que j'ai trouvés sur Saint-Gobain. Et ensuite, une petite oblique, mais qui est très 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 légère, et qui, je ne pense pas, marchera dans le futur, à ce niveau-là. Donc pour moi, les scénarios au niveau technique, bien sûr, pour Saint-Gobain, sont une baisse de Saint-Gobain à ce niveau-là, avant une remontée, ou alors, une baisse de Saint-Gobain à ce niveau-là, avant une remontée, et dans le pire des cas, une baisse de Saint-Gobain à ce niveau-là, avant une remontée. Je vais mettre également le retracement de Fibonacci, qui est un des indicateurs que j'aime bien regarder, car très souvent, les actions rebondissent au niveau des 61-8, donc les 61-8 se trouvent à ce niveau-là. Donc, ce scénario peut être également encore probable. Donc, ça montre bien un support plus un deuxième indicateur, qui montre la même zone. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très bien. Donc, comme on peut voir, au niveau analyse technique, Saint-Gobain n'est pas encore acheté actuellement, car au niveau de l'analyse technique, bien sûr, pas au niveau fondamental, on peut voir qu'il peut avoir une baisse jusqu'à 35 euros. Si la récession continue est bien plus forte, une baisse au niveau des 26 euros, et dans le pire des cas, une baisse jusqu'aux 20 euros. Donc, clairement, au niveau de l'analyse technique, Saint-Gobain n'est pas à acheter actuellement. Et ensuite, tout dépend du scénario que vous préférez, et dans lequel vous êtes le plus sûr. Donc, soit vous pensez qu'il n'y aura pas de récession, clairement, et du coup, vous achetez à 35 euros. Soit vous pensez qu'il y aura une récession un peu plus forte, et du coup, vous achetez à 25 euros. Alors, vous pensez qu'il y aura une très forte récession, comme en 2009, ou encore en 2000. Et là, il faut attendre Saint-Gobain beaucoup plus bas. Donc, je pense que le dernier scénario n'est pas extrêmement probable, mais que le scénario à 25 euros, ou encore à 35 euros, sont déjà beaucoup plus probables. Donc, clairement, si vous voulez acheter des actions, moi, je ferai, ou du moins, moi, j'achèterai au niveau des 35, ou alors des 26 euros. Pour conclure, sur l'action Saint-Gobain, je trouve que même si elle ne possède pas d'avantages concurrentiels, Saint-Gobain est une bonne entreprise, mais son secteur fait qu'elle sera extrêmement touchée si on tombe en récession. Donc, en ce moment, c'est comme avec Eiffage, Bouygues ou encore Vinci, je préfère ne pas les acheter, sauf si elles sont extrêmement sous-évaluées, mais ce n'est pas encore le cas pour moi. Je pense que je rentrerai dans l'action Saint-Gobain vers les 30-35 euros, mais ça restera une petite ligne de mon portefeuille, à peu près 2% de mon portefeuille maximum. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et vous abonner pour voir d'autres analyses d'entreprise. Et je vous dis à la prochaine.